Avec une simple broyeuse, Cédric et son équipe vont transformer ses sapins en broyats de bois pour en faire du paillage. Chacun a une mission bien précise pour le bon fonctionnement de l'intervention. Claire se charge de mettre directement les sapins dans le broyeur. On enlève les ganivelles, on les met sur un côté, on trie les sapins parce qu'il peut y avoir des rondins, des vis, des clous, des barres de fer. Donc on enlève tout ce qui ne passe pas dans le broyeur. Et ensuite on met les sapins dans le broyeur et on doit les compter. Il y a une façon de les mettre, oui. Après si c'est trop gros, ça ne passe pas dans le broyeur. Ça dépend des broyeurs, mais là ils passent tous. Sur les 23 sites de l'agglomération de la Roche-sur-Yon, 10 lieux de collecte de sapins ont été pris en charge par le service. Pour le moment, environ 1500 sapins ont été récupérés et broyés sur place. On a tout un travail de communication avec les mairies pour savoir si elles souhaitent récupérer le broyeur qui vient de leur sapin sur leur commune. Donc la Roche-sur-Yon, tout est déposé au niveau des serres municipales. Et toutes les autres mairies, soit elles décident de le récupérer, soit c'est déposé également aux serres municipales. Et ça devient ensuite, le broyeur est transformé en paillage. Au-delà de l'aspect recyclage, cette mission est un projet d'insertion professionnelle. Depuis plusieurs années, l'association Graines d'idées propose des chantiers d'insertion sociale et d'activités économiques. Cette collaboration avec l'agglomération permet de donner une visibilité aux salariés et de faire découvrir les métiers de l'espace vert. Les salariés, jusqu'à deux ans maximum, peuvent travailler à Graines d'idées sur les espaces verts. Et il y en a un certain nombre qui décident de continuer dans la voie des espaces verts, pas tous. C'est une mission qui est récurrente, donc déjà on la connaît bien, on sait bien l'organiser. Et donc avec les salariés, c'est rassurant, déjà de première chose. Ensuite, il y a une vraie visibilité, les gens voient à quoi servent les actions de Graines d'idées et donc à quoi servent les actions des salariés. Donc ça, c'est très valorisant sur le territoire. En seulement deux heures, les salariés ont broyé 130 sapins sur ce site, soit 550 kilos de paillage. L'année dernière, 3 300 sapins ont pu être recyclés par Graines d'idées. Sous-titrage ST' 501